Je vous parle de Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, pour cette nouvelle chronique d'écran local. Plus exactement, du passage de l'encre. Encre qui était descendue, car les femmes de pêcheurs, notamment de Gruissan, venaient vendre le poisson au XIIIe siècle, sur lequel l'archevêque de Narbonne percevait une dîme. Mais aujourd'hui, dans ce passage, se tourne un téléfilm pour France 2, consacré au poète du XVe siècle, François Villon. Un étudiant contestataire, que j'aimais en adolescence, un brigand écrivant, un poète brillant. Il s'était placé un instant, sous la protection de Charles d'Orléans, un autre prince de la poésie. Celui-ci écrivait cet hymne au renouveau. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderie, de soleil luisant, clair et beau. Plus tard, ce rondo fut mis en musique par Michel Polnareff. Villon, lui, nous a laissé, outre des poésies gaillardes sur les femmes, cette vision de prisonnier qui attend sa mort. Frères humains qui, après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car ce pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez ici, attachés, cinq, six, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est pièce, dévorée et pourrie. Et nous, les eaux, devenons cendres et pouldres. De notre mal, personne ne s'en rit. Mais priez, Dieu, que tous nous veuillent absoudre. Villon, aujourd'hui, est honoré et son talent de poète le mérite. Mais je voudrais parler de quelqu'un qui m'avait donné un peu d'amitié et qui m'a ouvert la voie difficile de la littérature. Un écrivain tolard, comme on le dit parfois. En tout cas révolté, révolté par la société, puis par l'injustice de l'organisation pénitentiaire. Il fut en effet leader des révoltes des prisonniers dans les années 70, passa à Apostrophe avec Bernard Pivot pour son livre Le désert de l'Iguane, puis prit un emploi dans une grande librairie de Montpellier, la librairie Sorams. Il s'appelait Alain Dubrieux. Et je ne peux détacher son souvenir à la fois de mes premiers pas en écriture et de la cause des prisonniers pour des prisons plus dignes et de véritables réinsertions. Alain Dubrieux, un continuateur de François Villon, mort il y a quelques années, que je vous encourage à lire. Et comme le dirait Lucrèce, un fin poète également et disciple d'Épicure, à la prochaine fois, si les Galactons, les petits Galactons ne m'ont pas galacté.